Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, en tout cas pour moi tout va pour le mieux, je pense que tu l'as compris au titre de cette vidéo. Alors on est entre nous, on est en détente, donc installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes, je vais vraiment te partager un petit peu mon expérience, je vais te donner des conseils pour t'aider à atteindre tes objectifs, donc je suis persuadé que tu pourras en tirer de la valeur. Donc voilà, c'est un concept qui plaît beaucoup sur la chaîne, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir, n'hésite pas à commenter la vidéo en me mettant peut-être les prochaines thématiques que tu aimerais voir sur la chaîne, et je te fais ça avec grand plaisir. Alors avant de commencer cette vidéo, je te fais un petit disclaimer rapide, afin de célébrer les un an de mon école de trading en ligne, on a décidé avec mon équipe d'organiser un challenge sur plusieurs jours, donc sur le trading, afin de te partager mes connaissances et mes compétences, pour t'aider à passer un niveau supérieur dans ton trading, donc on parlera de stratégie, de plan, de mindset, de management, en bref, c'est un programme très complet. Tu peux participer, c'est totalement gratuit, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, le challenge débute donc ce dimanche 5 mai à 18h, ok ? Donc n'hésite pas à checker tout ça, ça fait toujours plaisir. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, je pense que tu l'as compris, aujourd'hui on va parler un peu de mindset, de psychologie, alors tu te poses peut-être certaines questions, pourquoi il a mis ce titre, voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire dans cette vidéo ? Alors je ne vais pas tourner autour du pot, le seul moyen de réussir, c'est un petit peu moi ce que j'ai pu comprendre sur ces dernières années, eh bien c'est de naturellement surestimer tout ce que tu as à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui de nature, on a souvent tendance à sous-estimer les choses, que ce soit en trading ou de manière générale, peu importe l'activité que tu veux faire, ou peu importe ce que tu veux entreprendre, on a toujours tendance à sous-estimer les choses. Aujourd'hui tu regardes une vidéo sur YouTube, tu vois quelqu'un faire du trading, tu as tout de suite l'impression que c'est facile. C'est facile jusqu'au moment où tu dois passer à l'action, jusqu'au moment où tu te retrouves tout seul derrière un graphique, à prendre des décisions, à faire des analyses, et là tu comprends que c'est un petit peu plus complexe. Donc ce que je t'invite à faire, moi, dès la fin de cette vidéo, parce que l'idée pour toi c'est pas que de regarder ces vidéos, c'est aussi de mettre en pratique certaines choses, eh bien c'est de changer un petit peu le cheminement de certaines choses. Aujourd'hui, pars du principe que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, c'est très compliqué. Pars du principe qu'il faut surestimer tout ce que tu as à faire. Souvent les gens vont sous-estimer, et seront donc dans une attente, on va dire, de résultats à court terme. C'est vrai que ça c'est un très gros problème, souvent les gens vont mettre en place des actions, et voudront naturellement des retombées très rapides. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux entreprendre de grandes choses, si tu veux faire partie du top 1%, comme on voit sur les réseaux sociaux, être par exemple un trader rentable, ou je sais pas, être un footballeur professionnel, ou ce genre de choses, donc en bref, faire partie du 1%, eh bien naturellement, tu ne peux pas garder ce mindset. Tu ne peux pas, on va dire, être dans l'attente de résultats sur le court terme. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, si tu veux entreprendre de grandes choses, tu vas devoir, on va dire, changer un petit peu ton mindset, et comprendre que les résultats, va prendre plus de temps. Et il faut être ok avec ça. Et dans la mesure où tu commences à surestimer certaines choses, que tu te dis, voilà, le trading, bah, au final, c'est quelque chose qui est très compliqué, les gens te disent que tu peux être rentable au bout d'un an, eh bien, fixe-toi peut-être deux ans, fixe-toi trois ans, et que tu le veuilles ou non, inconsciemment, eh bien, ton comportement va changer. Tes attentes vont changer, et naturellement, ce sera alors plus simple pour toi d'atteindre tes objectifs. Parce que si on part du principe aujourd'hui que, voilà, tu sous-estimes peut-être un peu le trading, tu te dis, dans six mois, je suis rentable. Eh bien, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans six mois ? Moi, je vais te le dire, tu ne seras pas rentable en trading dans six mois. C'est juste pas possible. Même d'un point de vue mathématique, c'est pas possible. Donc, naturellement, tu vas commencer à tout remettre en question. Parce que, d'entrée de jeu, t'avais sous-estimé. T'étais parti du principe que, au bout de six mois, t'es rentable. Ça y est, tu vis du trading, tu te projettes. Le truc, c'est que, si au bout de six mois, t'as toujours pas de résultat et que t'es toujours en train de perdre de l'argent, ça va être très compliqué de continuer. Ça va être compliqué de garder la motivation, d'être assidu. Ça va être très compliqué, si tu veux, de te faire confiance de nouveau et de travailler sur cet objectif. En revanche, si tu pars du principe que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, que t'en as peut-être pour trois ans, pour quatre ans, pour être rentable, eh bien, naturellement, si tu commences à avoir tes premiers résultats au bout d'un an et demi ou de deux ans, ce sera vu comme un succès. Tu seras super content. Ce que tu vas te dire, ok, ça commence à arriver, ça commence à venir, c'est le début, entre guillemets, de la réussite. Et en fait, ton mindset va changer et tu seras motivé. Donc, je ne sais pas si tu prends conscience de la chose, mais là, on part du principe qu'au bout d'un an et demi, tu as tes premiers résultats, par exemple, et tu as comme une augmentation de dopamine, tu commences à être content, tu commences à être excité, tu vois tes premiers résultats et tu vas travailler encore plus. Ça, c'est dans le cas de figure où tu vas surestimer la chose. Par contre, si tu sous-estimes, au bout de six mois, tu seras, on va dire, dépité. Tu seras au bout du rouleau, tu vas tout remettre en question et tu seras peut-être même là à l'idée d'arrêter le trading en te disant que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si tu vois un petit peu la différence entre ces deux profils, mais ce que je peux te garantir, c'est que la personne qui va vraiment atteindre son objectif, eh bien, c'est la personne qui va surestimer et c'est la personne qui va se projeter sur le long terme. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Surestime tout ce que tu as à faire. Si tu veux, je ne sais pas, transformer ton corps, si tu veux prendre du poids, gagner du muscle, pars du principe que ça va être très compliqué, que ça prendra plus de temps que prévu. Et naturellement, quand tu auras tes premiers retombées, tes premiers résultats, tu vas être encore plus investis et forcément, tes résultats seront plus rapides parce que tu mettraes en place plus d'actions vu que tu seras plus motivé. Je pense que tu as compris. Ensuite, le deuxième point, ça concerne un petit peu ta personne en tant que telle. il y a énormément de personnes qui vont mettre en place certaines promesses, qui vont se dire « Ok, à partir de 2024, par exemple, du 1er janvier 2024, je ne me m'ose pas. » C'est des personnes qui vont tenir, on va dire, cette routine pendant une semaine, pendant deux semaines, et après, elles vont arrêter. Le truc, c'est qu'en fait, je remarque avec le temps, en discutant avec des amis, avec des collègues, peu importe, qu'énormément de personnes avancent des propos, mais derrière, c'est vide. En fait, ils ne se tiennent pas à ce qu'ils avancent. Et je trouve que c'est hyper grave de parler de certaines choses, d'avancer des propos, de se faire des promesses, et au final, de ne pas les tenir. Parce qu'en fait, c'est comme ça que commence, entre guillemets, la personne qui va commencer à procrastiner. Si tu veux, si tu commences à te faire des promesses et que tu ne les tiens pas, ça va quand même devenir une habitude, et par la suite, tu vas perdre toute crédibilité. Tu vas te faire des promesses, mais tu sais, au fond de toi, que tu ne vas pas les tenir. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, le facteur le plus important, et c'est celui qui te mènera directement à l'échec. Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que les actions que tu dois mettre pour arriver à un certain niveau dans ta vie, c'est des actions que tu vas devoir mettre en place, peu importe ta situation, peu importe ton moral, peu importe tes envies. En fait, je vois beaucoup trop de personnes mettre en place des actions en fonction de leur ressenti, en fonction de leur énergie, en fonction de leur mood du moment. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas ce luxe. On n'a pas ce luxe de choisir quand on veut travailler, quand on ne veut pas travailler. La réalité, c'est que si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, si tu es encore dans ce processus, tu dois simplement exécuter. Tu n'as pas le droit de te poser des questions et de te dire, « Ok, est-ce qu'aujourd'hui je le fais ? Est-ce qu'aujourd'hui je ne le fais pas ? » Non. La question ne se pose pas. Si tu n'as pas atteint ton objectif, tu dois travailler. Et je vois beaucoup trop de personnes, encore une fois, que ça peut être dans le trading ou d'autres activités, beaucoup trop de personnes se laissaient en fait trop de liberté. « Oh, ben aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué, je ne vais pas au sport. Oh, ben aujourd'hui, je n'ai pas bien mangé, je ne vais pas aller au sport. Oh, ben aujourd'hui, au final, je ne vais peut-être pas trop avoir le temps, donc bon, je ferai le sport demain. » Et en fait, c'est comme ça que ça commence et au final, ça termine très mal. Ce que moi, j'aimerais vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est de tout simplement prendre conscience des choses, prendre conscience à quel point c'est important la promesse qu'on va se faire. Si aujourd'hui, on n'est pas, entre guillemets, en capacité de tenir notre propre promesse, sincèrement, on va droit à l'échec. Et je vois beaucoup trop de personnes avancer des propos et ne pas s'y tenir, et ça me rend fou. Aujourd'hui, qu'on se le dise, là, il est très, très tard, au moment où je fais cette vidéo, peut-être que ça ne se voit pas, mais je suis vraiment fatigué. Mais j'avais prévu, voilà, j'avais mon programme, je devais faire un nombre de vidéos précis sur ma journée, et du coup, je me dois, voilà, de m'y tenir. Alors qu'en réalité, ça ne me changerait rien, je peux faire cette vidéo demain, ça ne va pas me changer grand-chose. Mais c'est juste que je me suis fait la promesse, et du coup, voilà, je me dois de tenir cette promesse parce que je me suis engagé. Et voilà, donc tout ça pour te dire que c'est quelque chose que tu dois faire également de ton côté. Si tu t'es promis de travailler ton trading tous les jours, tu dois travailler ton trading tous les jours. Ce n'est pas négociable. En fait, je vois beaucoup trop de personnes négocier certaines choses alors que tu n'es pas en capacité encore de faire de la négociation. Si tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif, tu n'es pas en capacité de faire de la négociation. Tu dois exécuter sans te poser de questions. Tu dois exécuter comme un robot. Et dans la mesure où tu te comportes de cette manière-là, les résultats vont forcément arriver un jour ou l'autre. Et je pense que ça, c'est un réel problème parce que je vois énormément de personnes avancer des propos et au final, par la suite, il n'y a pas grand-chose. Donc ce que je vous invite à faire à la fin de cette vidéo, vous l'avez compris, donc premièrement, c'est de surestimer tout ce que vous avez à faire. Et deuxièmement, c'est de mettre en place une certaine routine. C'est d'organiser votre journée, d'organiser votre travail. Et sincèrement, c'est le seul moyen de réussir à tenir ça sur le long terme. Et si vous arrivez à tenir votre activité sur le long terme, bientôt ou tard, vous allez atteindre votre objectif. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. La vie, de manière générale, c'est un marathon. Les personnes qui prennent ça pour un sprint, c'est des personnes qui vont, à un moment donné, arrêter, ils vont échouer, ou voilà, ils ne vont pas réussir à atteindre leur objectif. Parce que naturellement, ces personnes-là ont une approche sur le court terme. Donc forcément, un objectif qui est sur le court terme et qui est atteint n'a pas beaucoup de valeur. Et ce n'est pas un objectif qui va, honnêtement, te stimuler. En tout cas, je pense sincèrement que des objectifs que tu peux atteindre sur une journée ou sur une semaine, en réalité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très intéressant. Et ce n'est pas quelque chose qui va te faire sortir de la matrice et qui va t'aider à atteindre le top 1%. Alors bien sûr, il faut aussi garder les pièces sur terre et faire les choses étape par étape. Aujourd'hui, si tu débutes en trading, tu ne vas pas te dire dans 6 mois, je vais être rentable. Non, tu vas te dire OK, dans les premiers mois, j'aimerais déjà comprendre un petit peu le fonctionnement sur les marchés. Ensuite, j'aimerais comprendre un petit peu la psychologie qu'il y a en trading et ce qu'il faut mettre en place pour obtenir des résultats. En bref, tu l'as compris, c'est aussi important d'organiser ton travail. Si tu n'arrives pas à organiser ton travail, ça va être compliqué de t'y tenir. Et ça, c'est encore une fois un problème qui est très fréquent. Beaucoup trop de personnes vont travailler bêtement. C'est vrai qu'on entend beaucoup de travail intelligemment, fait comme ci, fait comme ça, mais la réalité, c'est que même travailler intelligemment, ça ne suffit pas si tu ne travailles pas de manière régulière. En fait, si tu veux, aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est vraiment un tout. Ce processus, si tu veux, pour, on va dire, le terminer, tu dois mettre en place différentes actions et tu vas devoir remplir certains critères et certaines conditions. Donc, premièrement, comme j'ai pu te l'expliquer, c'est de surestimer certaines choses. Deuxièmement, c'est de travailler de manière régulière, de ne pas te poser de questions, de faire juste ce que tu as à faire et surtout de, on va dire, suivre un petit peu ce que tu fais. Tu vois, par exemple, en trading, on parle du journal de trading. Tu vas noter tout ce que tu fais dans ton trading. Eh bien, dans ta vie, de manière générale, je t'invite à faire exactement la même chose, à noter un petit peu tes faits et gestes, à écrire tes objectifs, à essayer de te projeter dessus et c'est que de cette manière-là que tu verras un peu ton évolution, ta progression et naturellement, c'est que de cette manière-là que tu pourras ajuster un petit peu ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Je pense que tu l'as compris. Donc, c'est aussi hyper important que tu puisses en apprendre plus sur toi, sur ta manière d'être, sur ta manière de travailler, de voir les choses et c'est aussi important d'être dur avec soi-même. Je vois beaucoup trop de personnes qui sont trop gentilles avec eux-mêmes, qui se disent « Ok, il est 21h, c'est bon, j'arrête de travailler. » Je vois beaucoup trop de personnes qui se laissent, entre guillemets, un peu aller alors qu'au final, l'objectif n'a pas encore été atteint. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas non plus de faire du 20h sur une journée, mais l'idée, c'est quand même de trouver un équilibre de sorte à ce que le processus ne soit pas pénible, mais que le processus ne soit pas non plus trop long. Si aujourd'hui, tu veux être rentable en trading et que tu t'es fixé 10 ans, ça ne sert à rien. On soit bien d'accord. Il faut quand même trouver un équilibre. Et cet équilibre va être propre à chacun en fonction de ton emploi du temps, du travail que tu es prêt à fournir, de ta manière de voir un petit peu les choses, etc. En bref, je pense que tu l'as compris. Tu auras tous ces facteurs que j'ai pu aborder dans cette vidéo à mettre en place et naturellement, tu auras plus de facilité à atteindre tes résultats. En tout cas, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux, on va dire, obtenir de grandes choses, si tu veux réaliser de grandes choses, naturellement, tu vas devoir mettre en place des actions et ne pas attendre de résultats dans l'immédiat. Et dans la mesure où tu te comportes comme un robot et que tu ne fais que exécuter jour après jour, honnêtement, c'est qu'une question de temps. Tu vas forcément atteindre ton objectif. Et je pense que je vais terminer là-dessus. C'est vraiment la petite leçon que j'ai pu en tirer, et moi, en tout cas, sur ces dernières années, je n'ai fait que exécuter dans ma vie. Je ne me posais pas forcément de questions. Je n'avais pas le droit de me poser ces questions et je n'étais que, du coup, dans l'action. Et ça, c'est super important. Passer à l'action rapidement. Ne perdez pas de temps. C'est qu'en passant à l'action qu'on va pouvoir, du coup, ajuster certaines choses et naturellement obtenir des résultats qui seront sûrement plus rapides. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.